Musique Votre tour Surprenant ils m'ont pas attaqué Donc tu t'es fait agresser T'as pu te replier En fait il a attaqué mon siège Et évidemment je me suis replié Ah il a voulu briser le siège Pour éviter que Et du coup il est rentré dans la ferme d'élevage Finalement je comprends De toute façon les hanes sont un peu enterrées En situation de défense Donc normal qu'il met pas Qu'il met pas rush Sinon ça leur fera abandonner une ville Faut pas oublier qu'ils ont pas beaucoup de monde non plus en défense Donc Là tu parlais aussi d'attaquer les hanes de ton côté Ah oui oui moi je suis entouré de l'homme Non non mais là aussi d'accord Donc c'est pour ça qu'il a pas tant d'hommes que ça d'accord Mais il en a beaucoup chez toi Oui bah là il en a pas mal Enfin je sais qu'il a au moins une armée Mais je suis entouré de bastions hanes Vraiment Ah bah c'est pareil J'ai juste Les euh Il me semble que c'est C'est qui ? C'est Kemao Je sais pas de qui il fait partie Je vois un drapeau mais je sais plus C'est juste Kemao Il est Voilà Il a juste moins 19 envers moi Et à côté de lui il y a Angzu Et les deux sont un peu indépendants en fait Donc du coup c'est juste ça Sinon tout le reste J'ai une deux trois quatre cinq Ouais cinq Cinq six bourgs Où c'est juste les hanes autour de moi Pareil j'ai commencé comme toi Vraiment encerclé Donc ma reconstitution se passe bien ici Je pense qu'on va attendre de se restituer complètement Avant d'attaquer de toute manière Ce serait stupide quoi Je vais dire re-rentrer en territoire ennemi maintenant On peut faire une petite phase de déploiement De développement Voilà avec une construction Parfait c'est quoi ça ? Améliorer Faites un clic gauche pour construire Faites un clic droit pour plus d'informations Développement des terres Ah oui d'accord Qu'est-ce que tu voulais dire ? Donc là ce serait un registre financier Registre financier c'est Croissance de la population plus 4k Production agricole plus 2 Revenu paysannerie plus 90 Réduction des bâtiments de coût Militaire On a combien d'argent ? Ouais Et on pourrait aussi recruter des hommes Sauf que Qu'est-ce qu'on peut recruter ? C'est la question On peut recruter Un troisième général Je peux plus Ah je peux pas avoir plus de troupes que ça Avec Sam John Tu peux pas avoir plus de 6 troupes Dans Oui en même temps Vu comment on en a dedans Avec le mode extrême ça va Enfin le mode L'option C'est pas un mode Donc là à l'heure actuelle Je peux recruter De la cavalerie légère Armée de Halbard Une cavalerie de Brotter Ça c'est vraiment pas mal Des archers d'infanterie Donc des vrais archers Ouais bah c'est ce qu'il avait en face Il avait 2 unités de vrais archers 2 unités de vrais lanciers Ça rigole pas Puissance à distance On est presque à 60 C'est des vrais guerriers Et il y a une belle résistance quand même Franchement pour de l'archerie C'est 36 de résistance Des gars de mêlée Et 34 au projectile C'est pas dégueu non plus Fable contre la cavalerie Bien sûr Ça c'est logique Mais je veux dire C'est vraiment une putain d'unité Quand même Pour le début en tout cas Infanterie de mercenaires Ouais De la cavalerie Ce serait intéressant Teuf Mais je vais plus me faire du déploiement Merde Putain Je me grattais le nez J'ai cliqué Je suis sorti de la province Je te jure quel con Comment j'ai fait mon compte quoi Et du coup Je peux pas rentrer dans la ville Mais quelle abrutie Ça c'est intéressant Qu'est-ce qu'il veut Yonchu ? J'aime bien Négociation avec Yonchu Opportuniste arrogant Tu crois ? Le mec a une ville Il a une ville ou une colonie ? C'est quoi la taille de la maison en diplomatie là ? La maison avec marqué 1 C'est juste une ville Ou c'est toute une colonie ? Je sais pas ? J'ai pas compris la question Ah Dans négociation Quand tu ouvres le truc Y'a attitude Nob Machin Et en dessous T'as les trucs avec son argent Et t'as une petite maison en bois Avec 1 C'est son nombre de provinces qu'il possède ? De territoire plus que province Enfin oui de province Oui je voulais dire de bourre Voilà parce que c'est des bourre de base Donc oui D'accord Donc le mec en fait Il a un seul bourre Et il me dit Vous nous donnez Donc reconnaître la légitimité Pour le soutenir en tant que Que nouvel empereur Ah oui Et il me paye 953 En plus il me paye comme un sac Alors que je me fais presque le double Donc par tour Donc je vais négocier Je vais lui faire Vous reconnaissez ma légitimité Et vous me donnez 2000 Ah putain merde J'ai presque plus de temps en plus Bah non je refuse en fait Comme vous voulez En fait le gars il a tenté Ils vont m'attaquer Bah oui c'était sûr Qu'ils allaient reprendre la ville Ah non Il a pas pu aller assez loin Je crois que j'ai un peu de bol S'il n'y a pas de rébellion J'ai un peu de bol Quel andouille je te jure Ah il envoie une grosse armée là en plus Oh oui Ah j'ai vraiment merdé là Mais c'est normal C'est pour le scénario On se fait exprès C'est pour la mort Regarde on est en hiver 190 Oui mais ça va j'ai encore un peu de temps Ah bah il te reste 3 saisons Mickaël C'est en automne qu'il meurt Le tigre de Jiangdong il meurt jamais d'accord Putain c'est marre Le tigre de Jiangdong reste immortel dans mon coeur J'ai lu ça dans un biscuit C'est les biscuits de prédiction Ouais Ouais bon c'est mort quoi Ils ont menti les biscuits c'est ça Ouais malheureusement les biscuits M'endetez un petit peu Tu peux peut-être aller tremper ton petit biscuit mais faut pas écouter ce qu'il dit Bah je crois que c'est déjà fait j'ai déjà 3 enfants donc Ah Bah il semblerait que sinon c'est pas les miens Mais alors là il y a un problème Ah d'accord T'as vu ce qui se passe en fait quand tu recrutes Ton unité commence avec peu d'hommes et elle se constitue petit à petit Oui 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 C'est bien ça C'est toujours comme ça même quand tu recrutes une nouvelle armée Non mais c'était pas ça sur les autres avant Ah non c'est vrai On est d'accord Non mais c'est juste moi qui bug ou Négocier Pourquoi devrions-nous parler ? Ah d'accord Je vois déjà que le mec a l'air vachement sympa Vous n'êtes pas en guerre Commerce et mariage Oh là ah oui d'accord Ils ont vraiment poussé le truc On peut échanger des territoires Par contre on peut pas faire d'accord commercial Ah bah oui je suis con Il faut évidemment avoir des frontières Pourquoi il refuserait ? Qu'est-ce qui lui manque ? Il a pas beaucoup d'argent Je sais pas si ça servirait à grand chose Juste pour voir un petit peu comment ça marche aussi Ça rajouterait que plus 0,2 Sérieusement Là par exemple Ils me disent Faites en sorte de réussir Moins 7,7 Ça voudrait dire que ça échoue forcément ? Non ça veut dire que ça fait baisser de 7,7 Ton Une attitude Enfin son attitude envers toi Tant que tu restes dans le positif Voir le neutre Ça peut avoir une chance de succès Mais là je suis à moins 7,7 Ah bah si t'as déjà de base à moins 7,7 Et que tu vas encore perdre 7,7 Ça marchera pas je pense En fait comment on voit l'attitude de base ? Tu vois le visage qu'il a Sur la droite en haut Il y a le personnage avec qui tu parles Il y a un visage bleu, vert ou rouge Tu mets ta souris dessus T'as le truc exact Mais rouge c'est en dessous de 0 Ah il m'aime pas Hostilité par le passé Mais quel connard Bah c'est qui en même temps ? Mais c'est Liu Biao Mais bon c'est pas une raison Il y a de l'eau qui a coulé Sous ses oreilles Non c'est pas Liu Biao Oui je sais Cette branche mène à une évolution plus rapide La plus efficace de chez Néon Ah leur force comparée Leur force comparée à la vôtre est négligeable Les Hanes La force de leur allié est supérieure Je sais pas qui ils ont un allié mais Par contre je peux vraiment leur Je peux vraiment les emmerder les Hanes quoi Si je négocie un truc je pense qu'il y a moyen de Faites vite De les presser Bah là de toute façon on peut pas négocier Puisqu'on est forcément Bah oui En coalition Donc Vassaut Allié C'est quoi ça ? Guerre Bon donc Zuo c'est mort Liu Biao c'est mort Kemao Leur force est inférieure Mais le visage Ah non ils sont pacifiques Donc il y a pas de visage Ah si il y a un visage jaune Attitude envers vous plus 10 Ah mais il y a des gens gentils ici Je peux pas négocier pourquoi Ah pardon Je voulais négocier avec lui Comment ça encore vous ? C'est la première fois qu'on se parle Il est sérieux lui ? D'accord Il aime pas parce que Ah ouais d'accord Il aime pas signer des paquets non d'agression Et on peut se faire des trucs ou non ? On peut pas se faire de commerce Non il est trop loin Faudrait que je chope encore un territoire Pour être à côté de lui quoi Pourtant on est à côté Pourquoi il veut pas commercialiser ? Commercialiser ? Commercialiser tout va bien Faut que je déploie une route moi même ? Ah oui il faut que tu aies un contact avec lui direct Mais pourtant on est en frontière quoi Vraiment à 2 cm Tu vois on est collé T'as combien d'accords commerciaux pour le moment ? Zéro Mais il veut pas parce que Ils disent Ils doivent posséder une route commerciale disponible Et partager une frontière commune Mais la route commerciale comment ça se passe ? Faut que la route passe par sa ville en fait Mais pourtant elle passe par sa ville donc Alors attends parce que moi je regarde Je suis en commerce avec Ludai Mais je n'ai pas de route commerciale À premièrement dite J'ai un lac en commun Ah il a déjà un partenaire commerciaux lui Donc c'est pour ça Il peut en avoir qu'un seul Ah bon il peut en avoir qu'un ? Quelle est la capitale de cette commanderie ? Ah bah elle est là L'Empire des Hanes Ah ils sont en accord commercial avec les Hanes Les bâtards Ouais bon bah je suis seul contre tous Ah ouais lui il a 11 accords commerciaux Le mec c'est le 3ème tour Et il se rencontre maintenant Non mais ce que je veux dire C'est que les mecs à côté tu vois Ils sont pourris en fait Je pensais que les gars étaient juste neutres Mais en fait ils sont en accord avec les Hanes Donc voilà quoi C'est un petit peu rigolo Alors pour le moment je suis le tigre endormi Il va falloir que je me réveille Parce que dans 3 saisons je suis mort Le tigre il a intérêt à se réveiller Genre rapidement Donc non j'ai rien à conçuer ici J'ai 1700 Je vais peut-être recruter un peu d'hommes ici Pardon j'accélère Je suis vraiment désolé Ah non t'inquiète je suis en train de lire Toutes les branches de réforme Donc c'est du temps Quand je gagne Ok Je pense que c'est bon Ça ça m'a l'air vachement bien Ouais je vais partir là dessus Appelez les marchands Je veux voir leurs offres Je vais partir là dessus J'aime bien comment on dit ça Appelez les marchands Je veux voir leurs offres Si t'es prêt je peux passer mon tour Ah bah moi je suis toujours prêt Il est toujours prêt Ça c'est bien C'est important Et là je vais pas Et cette fois je suis pas sorti de ma ville Bon le tigre endormi Va falloir remuer là Remuer le couteau dans la plaie Il faut que je prenne j'angline Y'a pas le choix quoi Au pire j'écraserai Kemao et ça y est Il commence déjà à attaquer Mais non Y'a un moment J'vais pas avoir le choix Est-ce que tu as la capitale De la commanderie Non Alors c'est ça Ah bah si j'ai de jangline Non c'est pas ça C'est de jangline la capitale de la commanderie Bah en fait Clique sur ton village Et si T'as le bourg en fait Et pas les trucs d'après Moi genre les deux trucs d'après C'est une ferme d'élevage Oui j'ai le bourg Et bah tu peux Tu vois genre Y'a marqué machin Commanderie Et au dessus Affectation Euh non Mais je peux pas là en même temps C'est ton tour Non non mais tu peux cliquer sur ta ville Vous ne possédez pas la capitale de cette commanderie Oui mais ça m'a dit ça aussi Pendant que c'était pas mon tour J'aurais dû te demander de regarder Ah d'accord Et en gros Quand c'est ton tour Tu cliqueras sur affectation Et tu pourras affecter un personnage Et entretien des bâtiments Moins 25% dans la commanderie locale Et ça ne m'a rien coûté Tu vois tu l'affecte juste comme ça D'accord C'est ok Donc ça c'est déjà Ça c'est un truc à faire au début C'est bien C'est ça C'est bien qu'on s'en rende compte Au troisième tour N'ayez pas peur Qu'est-ce qu'il te veut l'UBO ? Il me fait racketter Après tu peux lui dire Vas-y sois l'empereur Enfin je te soutiens Et tu lui donnes des sous Non mais attends Non mais Le gars il me demande un paiement Ensuite il me demande un paiement régulier Et ensuite il me dit Échangez votre auxiliaire Et on vous offre un pack de non-agression Mais frère Franchement Il y a un moment Faut arrêter deux minutes Là c'est n'importe quoi Propose lui le pack de non-agression Et c'est lui qui te paye Et là tu le soutiens Parce que de toute manière On sera pas empereur Avant tout de suite Et ça tombe Ce sera moi l'empereur Enfin bon on verra plus tard Lui il cherche pas forcément Mais je vais tenter Ça coûte rien en fait A part avoir un type Qui te mange dans la main Ah oui mais de toute façon Il me déteste Donc ça change rien Je peux tenter Je vais réussir de contrer En disant Après si tu fais des actions honorables Tu peux payer en honneur Entre guillemets Pour que le mec Commence à t'apprécier Mais bon Cette vieille merde de l'UBO Non je peux pas appliquer Abdiquer l'Empire Entrer en Confédération Non Ah non 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 Il peut pas Cela provoquera la fin de votre campagne C'est bon j'abdique Ah oui d'accord Je peux pas le soutenir Je peux lui envoyer un ultimatum Ah c'est un lointain cousin de l'UBO Bah forcément C'est de la même famille Oui Ah Ah Bah en plus tu sais qui c'est C'est lui qui donne Dans deux ans Dans un an Dans trois saisons Il va me tuer ? Ouais Bah si je le tue avant Seigneur pacifiste Fous-toi de ma gueule Liu Bao est un lointain cousin de Liu Bei Puissant ministre de l'Empereur Han Et roi d'un grand royaume Il vainquit Sun Jian Et préserva son territoire Qui fut néanmoins pris par Chao Chao Quelques années après sa mort Il tue à Sun Jian Grâce à une ruse conçue par Kuai Liang Quel salaud Je te remercie Quel salaud Est-ce qu'il a failli s'est replié ? Ah il s'est replié Ça m'étonne pas tiens Alors Commanderie C'est le printemps Attention Sun Jian La bravoure illumine le plus sombre Euh Affectation Je peux mettre Darmu Ou Loussou Loussou ça se termine le marché Ouais mais le violet Et malheureusement Ah Il a levé une armée Euh Revenu des commerces De la soie et des épices Plus 75 Proissance de la population Plus 12k Réserve moins 6 Du coup Printemps 191 Printemps 191 Et euh Sinon l'autre c'est Collecte des impôts Revenu de la paysannerie Plus 50% Je vais mettre ça Je pense que c'est le Parce que l'autre il C'est revenu du commerce Et que j'en ai pas Je vais mettre juste Darmu Pour le moment Durée de l'affectation 15 Durée du rappel On va mettre autre chose plus tard Et puis on verra Affectation Ma loyauté est comme l'acier trempé Ma loyauté est comme l'acier trempé Et C'est quoi la fin de la phrase C'est tout Ah bah génial Et comme ma bite Bah je sais pas Il commence son truc Il finit pas Bon ça m'a aimé Tchengpo est un peu mieux Bon il faut plus de troupes Ça suffira en défense Euh C'est un petit départ Qu'on a Honnêtement pour moi C'est un tout petit départ Comment ça ? Tu veux dire Par rapport à ce qu'on a Ou par rapport à Pour le moment J'ai capturé Rien du tout Ah oui d'accord Bah Pour le moment je dirais Que j'aurais pu faire mieux Mais je vais attaquer Padong après Ou alors C'est quoi ça ? Ah oui c'est une grosse force C'est une petite cité Et ça C'est un parc à grumes Donc c'est pas génial Par contre la petite cité Ouais va me faire chier Euh Ouais bah de toute façon Je suis en reconstitution Donc pour le moment Je développe Et j'attends les constructions Par contre pourquoi c'est rouge ? Ah non il est construit du coup C'est bon ? Et l'autre il va Après ça a de l'amélioration Donc il faudra Attendre de l'argent Mais plus j'attends Ah Merde j'ai un choix de réforme On attend Réforme Première réforme qu'on a C'est quoi cet arbre ? On va couper des branches Cette branche donne accès A plus d'accords commerciaux Et un accords plus important C'est hyper important Mais là dans l'immédiat Qu'est-ce que t'aimerais Dans l'immédiat ? Gagner Bah de l'argent Des troupes Cette branche mènera De meilleure capacité militaire Coût du recrutement A 8% Cette branche Revenu de la paysannerie Plus 15% Euh Violet revenu de l'industrie Plus 10 Revenu du commerce Plus 15 Le commerce c'est bien Mais quand on sera développé C'est ça le problème C'est que pour le moment Je peux pas Donc ça sert à rien Comme je commerce Je me demande Si je vais pas partir Dans En plus je peux déverrouiller Des unités Je partirais bien Sur le truc Soit militaire Soit de la populace Pour le revenu En plus c'est pas mal Le coût de recrutement Moins 10% C'est bien Enfin c'est 8 Mais bon Je fais mon marketing Tu vois Coût des infrastructures Ravitaillement plus 8 Par la suite Ravitaillement plus 4 Déverrouille des bâtiments Très important Déverrouille des unités aussi Y'a des trucs Vachement intéressants Bon ce sera pas Notre seule réforme Il y en aura d'autres Je vais prendre le militaire Prochaine réforme Dans 5 tours Oh c'est beau Ça a fleuri Tu entends Ça a fleuri La branche a fleuri Voilà maintenant Vous pouvez m'attaquer A mon avis Si tu veux Il va rester endormi Le tigre Bah là en plus Je suis loin de Ouais Yes J'ai abandonné Mon bourre Avec toute mon armée Pour attaquer Une terre agricole T'as pas le choix T'as raison Et il m'a pas Il m'a pas Rattaqué derrière Mais là j'attaque Et je remonte direct Oh L'immensité inégale Qu'au nombre d'un manuel De sagesse de puissance Qui y réside Zutai Génial C'est quoi ça Sun Jian Arbre de faction Héritier Sun Se Premier ministre Chancelier Grand commandant Ah ouais d'accord C'est vraiment énorme Après derrière Ouais ouais Pourquoi t'es passé Second marquis Enfin t'es Non je sais pas Ils m'en ont juste parlé Second marquis Je sais pas Non je suis juste Toujours noble Euh Y'a Zutai Qu'il faudrait que je recrute Et c'est un des meilleurs Alors c'est bizarre Qu'il lui ait donné une lance Parce que normalement Il a un katana Mais c'est pas grave Après on peut changer Les armes Donc Euh Ouais Faudrait que je recrute Zutai À un moment Pour le moment J'ai plus de place Mais Ce sera clairement Le prochain quoi Clairement Bon Bon du coup On s'en fiche C'est gentil De me montrer ça Euh Du coup Ouais Tu mettrais dans tous les cas Non bah écoute On va continuer Sur le développement Basta Et puis Je vais pas m'embêter Plus que ça Si je peux recruter Un petit peu Pour Pour grossir L'armée Comment on déverrouille Pardon Un nouveau La possibilité D'avoir un nouveau général C'est à dire Bah T'as combien d'armées Là J'en ai que deux Mais pour recruter Un nouveau général J'ai plus de place Là Alors Dans une armée Tu peux avoir Trois généraux T'en verras jamais plus D'accord Par contre Selon le nombre De bourres que t'as Tu peux avoir Plus ou moins D'armées Euh Ouais c'est ça D'accord Tu vois le nombre de bourres Ok Je vais ça Oui Usure sévère Due à la pénurie Du ravitaillement Bah oui Mais pourtant On a pas de pénurie Ah oui Parce que j'étais à zéro Avec mes conneries Ah oui C'est bizarre Il dit que votre armée A quoi d'ravitaillement Pourtant on est en ville Et ça remonte Donc c'est bizarre Je suis à plus 10 partout Enfin je sais pas Du coup je peux l'améliorer Ça ou pas encore Non il faut 2000 Donc le prochain tour Je pourrais le passer aussi En grand bourre ici C'est nickel Ça me fera gagner du fric Euh voilà Pour le moment On va économiser Et puis Je fais combien ? Plus 1300 Je peux lancer une troupe ici Ça t'es bien Ouais ouais Ça va Et puis là Ça va augmenter Avec le grand bourre Les deux grands bourres En plus Là je recruterais Zutai Enfin c'est clair et net Et là je peux pas Parce que Parce que ça demande Beaucoup trop Mais il est génial Ah harmonie et discordance Ok d'accord Il y a ça aussi A prendre en compte Si le mec il aime pas trop Le gars qui est avec lui Comme on a dit Ça va pas le faire Ouais Ça s'importe En même temps Le gars là Il veut le mec Le moins qualifié Tu vois donc J'sais pas S'il veut s'assurer De pas avoir de problème Mais C'est peut-être ça Non après Il y a les Les inimités Entre chaque Ouais Personnage Dans l'histoire Oui il y a ça aussi Qui est à prendre en compte C'est clair Très bons archers Une bonne troupe De lanciers Si je me trompe pas Et des bonnes troupes De cac Aussi Et il a Une cavalerie Son gros point négatif C'est qu'il a pas De généraux Pour le combat Donc Si Celui que je t'ai donné Réussi Comment Réussi A lancer le duel Il faut que tu le fasses D'accord Ok S'il fait le duel Tu le bats dans tous les cas Si tu le règles Comme ça Ils perdent l'heure générale Je t'ai donné Les deux troupes Que je voulais Utiliser comme Chasseuse d'archers En sachant que L'une des deux C'est à dire Que je parle Des montées Armées La milice montée Armée de lance Il y a peut-être Un moment Où je vais te demander De l'utiliser Pour flanquer une troupe Mais tu vois Tu rentrer dedans Et repartir Donc C'est tout J'ai gardé La cavalerie lourde Oui normal Parce que Je vais voir Si je m'en sers Comme assistance Direct du front Ou pas Et en face Je pense que Moi ma lourde Je l'utiliserai Pour chasser Sa cavalerie à lui Ensuite On va voir Comment ça donne Inch'Allah Dis moi Quand t'es prêt Bah moi Je suis prêt C'est bon Alors allons-y A mon avis C'est lui Qui va nous charger Il a vraiment Beaucoup de troupes Alors Voyons Le problème C'est que Faut que je m'approche Le plus possible Pour lancer le duel Ouais Attends T'as le temps T'as le temps Je vais me mettre Au bord de la forêt De toute façon Parce que Je me ferais pas Tirer dessus à distance Je serais plus résistant Les milices armées De savres Ouais ils sont pas Fatiguer les cavaliers Parce que Ce serait dommage De pas avoir La vitesse maximale Je vais vraiment Rester sur la droite Au niveau de la forêt Faut pas oublier Le petit avantage C'est que T'as une petite colline A gauche Bien sympathique Oui bah Je pense que Je vais y aller Sa cavalerie Est à droite Clairement D'accord Le gars il appuie Sur tous ses boutons Là le mec en face Ok je roule ma tête Sur le clavier C'est parti Et je veux bien Que ton général Je sais pas trop encore Si je veux qu'il serve De chasseur S'il sert pas de duel Avec sa lance Il peut vraiment charger Comme on l'a fait tout à l'heure Sur les archers Je pense qu'il pourrait m'être utile au fond Ou bien Ou bien C'est Sao Sao Qui sera utile au fond Je sais pas Parce que Moi j'ai quand même Terre inébranlable Sur Sur comment Sao Sao Qui fait Résistance aux charges Plus 1900% Évasion en mêlée Plus 100% Et Indémoralisable C'est quand même sympa ça Il sait pas Il a le cul entre deux chaises Il se dit Je me prépare sur la droite Il se déplace à gauche Tu peux avancer avec ton général Normalement il respecte les duels Oui je sais Mais c'est pas ça Je pourrais être de me prendre des tirs Avant de Et je suis pas encore à portée Donc si je m'approche trop Il va me charger C'est pour ça Ça me gave un peu Parce qu'il a une unité d'archer A droite Et Ouais Je peux mettre jusqu'à la limite De son unité d'archer Mais après J'essaie de me faire tout là-dessus Bon Comme ça au moins Je vais prendre enfin Une flèche dans l'oeil Il me dira Ok Il avance son général Donc il y a peut-être moyen Mais je crois qu'il va Il va s'avancer sur moi C'est si sûr Fais gaffe Parce que si jamais Il peut pas faire de duel Bah oui C'est ça le problème C'est que je dois m'approcher En espérant qu'il va y faire le duel Par contre S'il me charge avec sa cave T'auras l'occasion Avec ta cave lourde D'essayer de le choper Si jamais tu veux Faire une contre cave Bah pour le moment Je les ai mis sur en haut De la colline Les cavaliers Je te dis ça Parce qu'il se rapproche Quand même Il est pas loin de moi Donc Bah si jamais il charge Vraiment avec sa milice Montée de sabre Je te demande si Ouais Bah je charge avec ma cavalerie Mais avec ma cavalerie aussi Ouais c'est ça Mais comme ça Ça l'éloignera du groupe Mais il est vraiment Il manque pas grand chose Tu vois Pour qu'il soit Tu veux quand même Que je tente de m'approcher Pour lancer le duel Parce que je suis vraiment Pas loin non plus Tu vois Vas-y Vas-y Je me fais accrocher Je vais juste rapprocher ma cave Au cas où du coup Pour préparer Et si je me fais accrocher Bah attends que je sois en place Alors Ok oui on peut faire ça aussi Je vais approcher ma cave Quand même à droite Pour l'avoir juste derrière Oh la 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 Qu'est-ce qu'il nous fait Il se replace Il se replace C'est bon c'est juste Il s'adapte bien Mais je te dis Il roule sa tête sur le clavier Ah puis t'as vu C'est comme Ils ont tous les drapeaux Et tout c'est génial C'est comme dans les gros C'est vraiment très sympa Et puis vu Son positionnement Si jamais il veut jouer A camper Moi ça va pas être Ni une ni deux Je vais avancer mes archers Il nous fait quoi là ? Rien Il se prépare à se faire attaquer Des deux côtés en fait Le problème c'est que je vais être apporté Avec Xiaudan Des archers Bah alors attends Attends prends ton temps T'inquiète Je vais En fait le truc c'est Dès que tu me dis vraiment T'es prêt Je tente d'avancer le plus possible Avec Xiaudan Pour lancer le nuel Deux options Ça le lance Ça le lance pas Il refuse Je me fais attaquer Je m'occupe de la cave Parce que je me ferai attaquer Par la cave le plus rapidement Donc je m'occuperai de la cave Et là dans ces cas là Tu pourras en profiter Pour avancer un peu Parce qu'il sera concentré Sur moi Dernière option Quand je suis en place Avant qu'on essaye tout ça J'avance avec mes archers Et je vois si ça le fait bouger Un petit peu Oui pour voir Parce que je voudrais foutre Bah après Si c'était un joueur Ça serait plus le cas Mais je voudrais foutre la merde Dans sa position Par contre c'est vrai que la lance Comme arme de duel C'est un peu Enfin là c'est pas vraiment une lance C'est plus un bâton Avec une lame au bout C'est un peu Tu sais l'arme un guanyu Un peu C'est un peu ça Oui Donc c'est pas vraiment une lance Parce que faire des duels Avec une lance C'est pas C'est compliqué J'adore Enchantera la chine Ah ouais Je vous ferai payer Ces insultes C'est aussi vaine que moi Je vous ferai payer Ces insultes Tu vas rien faire payer Du tout Oh il y a des capitaines D'archers C'est vrai qu'il a des stats Wow Terre inébranlable C'est vraiment fort Ah tu pourrais déjà Un petit peu Random ces troupes Par contre Faut que tu fasses gaffe Bon je sais que tu joues déjà Mais fais gaffe Au feu à volonté Tu sais Ça bouffe des mules Pour rien Donc ordonne bien Les salves de tir Toi même Tu vois ce que je veux dire Ah non je vois pas ce que tu veux dire Bah en fait Tu désactives le feu à volonté Et tu donnes l'ordre de tirer Et ils focuseront Et si tu leur dis D'arrêter Ils arrêteront C'est ce que je veux dire Sinon ils vont tirer Dès qu'ils vont voir des gens Bah là de toute façon C'est un peu le but Bah je connais pas trop Le nombre de munitions Mais c'est pour éviter Tu vois que tu bouffes tout rapidement Oh la belle salve Oh c'est beau C'est moi où ils se sont mis en tortue Non ils font formation dispersée Pour éviter les tirs Donc là tu risques de gâcher des flèches Tu vois si c'est faux Mais je la vois pas la formation dispersée Ils l'ont obtenue ou ? Euh oui c'est avec un bonus Deux d'auxiliaire Il casse bien les couilles Euh bah vise l'autre unité d'infanterie De milice de sabre au pire Tu trouves pas ? Ouais 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 Mais je vais euh Ah il reforme avec son autre Il annule la formation dispersée Avec celle de gauche Ouais il reforme Tu vois c'est pour ça que je te disais d'attendre Comme ça tu peux faire feu Quand tu disperses rock Et là il se reprend une salve Et là tu ressesses le feu Oh la vache qui perd comme homme Un carnage C'est un carnage 185 Sur 240 Ah ça bouge attention Oh putain putain C'est toute l'armée qui vient sur ta gueule Ah Du coup je fais quoi ? Si tu veux tu peux revenir vers moi Bah je peux m'occuper de la cave Là je tire sur sa milice de sabre Alors ça y est Ça m'a l'air d'être du gros mouvement Est-ce que tu veux que je m'occupe de sa cave ou pas ? Ouais vas-y J'attends qu'à ses langues un peu Ok on est reparti Remet en normal Est-ce qu'il s'éloigne de moi ? Ouais je fais en mode normal Et il est au duel alors ? Je vais tenter de le faire maintenant Il me fuit Il me fuit Bah là c'est parti Ouais Il veut pas il refuse le duel Je lance l'assaut sur ses archers Tu vas devoir t'occuper de la cave qui arrive sur ta gauche Je m'occupe de ses archers Tu vas pouvoir t'occuper de ses archers Quoi ? Il faut aider le général Écumée d'orage A l'attaque Pas de quartier Attention il a encore des lanciers pas loin Ils sont derrière ces trous J'ai eu le Général ennemi Sa cavalerie je voudrais bien que tu la charges avec ma cavalerie anti-cav Enfin les deux que toi si tu veux Elle est où sa cav ? Elle est derrière Putain il casse les couilles avec euh Ok c'est bon sa cav-back Merde l'allée lancier Putain faut qu'on arrive à quitter la melee vite vite Putain il y a une de ces unités d'archers qui est reformé Putain il y a eu des infinités d'archers qui est reformé Attention, tu fonces sur des archers aussi avec ton... Ouais, je suis rentré dans le tas, mais c'était juste pour les empêcher de tirer. A droite, attention, t'as des lanciers qui ne m'ont pas connu. Pour le moment, c'est le flanc gauche qui me fait un peu peur, parce que c'est pas encore fini. Attention, t'as droite avec les archers. Voilà, j'arrive avec la cave, ça va faire barrer tout le monde. Attention, si tu pouvais envoyer ton infantry sur les petits archers qui arrivent. Les... 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 Les lanciers, pardon. Ah oui, oui, oui. Tes archers, ils sont inspirés par Kakao et ils vont au contact, c'est vrai. Ouais, j'ai vu, c'est moi qui les ai envoyés. J'ai vu ça. Faut quand même essayer de faire un peu de kill là, parce que... Ah oui, 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 c'est pas... Je peux quand même attaquer les lanciers, tu penses, s'ils... Oui, 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 tu peux y aller. S'ils sont en déroute. Attends, on va essayer de trouver ce qui est le plus dangereux chez eux. Ah non, c'est un siège ! Donc l'armée sera disbande quoi qu'il arrive, c'est ça ? Normalement. Ouais, bah ça fait quand même toujours gagner de l'XP pour tes troupes. Ouais, ouais, vas-y. T'as qu'à mettre en x3 et puis on nettoie tout quoi. Je vais tenter de choper ce que je peux avoir. Voilà, ça. Le général, il est où ? Enfin, mon gars. Il est en train de random la milice, hop. Ça, ça lui fait gagner un peu d'XP, je pense aussi. C'est pas une mauvaise chose. Parce que j'ai pas vu encore comment ça marchait, les rangs... Ça apporte des bons bonus, si je me trompe pas. Non mais j'ai pas vu comment, tu vois, ça se passait, le nombre de rangs gagnés... Comment dire, comment on les gagnait parce que j'ai pas vu d'échelon, tu sais, sur mes troupes encore. Alors, est-ce qu'il faut faire beaucoup d'hommes, est-ce que... Ils sont presque tous sortis là-bas, c'est dommage, il y en avait pas mal. Voilà. Ah, les capitaines d'archers, c'est ça que j'aurais du focus de base. Ouais. Bon, normalement, ça va me permettre de rattraper. Voilà, eux, ils sont foutus. Ah, les capitaines d'archers qui sont... Ah, ta cavalerie qui est pas loin des capitaines d'archers. Laquelle ? Ah, ceux qui sont à gauche ? Ok, je m'en occupe. Ouais. J'ai terminé un peu de random, tant pis, il restera quelques troupes, on va s'occuper des capitaines d'archers. Normalement, tu devrais arriver avant. Normalement. Je pense que les chevaux vont être un peu fatigués aussi. Oui ! Donc, non, on leur font dessus. Ah, putain, ça va, tu les as. Ouais, tu les as, tu les as. Je vais les toucher avec le premier cavalier, continuer de les chopper. Allez, allez, allez. Ouais, c'est bon, à mon avis... Peut-être pas complètement... Oh... Si, si, ils seront bien amochés. Là, ils sont 37. Ouais, ils continuent de fuir quand ils arrivent. On en a quand même matraqué, quand même pas mal. Ouais. Ouais, il faut savoir qu'ils étaient 900 de plus que nous, hein. Bon, je pense qu'on est bien, alors. Ah, apparemment, il reste des morceaux de cette unité, mais complètement de l'autre côté. Ah, je pourrais pas l'avoir avec ma carte. Ah oui, j'avais pas vu. Je suis trop loin. C'est parce que c'était la même unité, mais dispersée en plusieurs morceaux. Ah, mais ta milice montée armée de sabre, elle peut y aller, par contre. Elle y est, mais bon, voilà, quoi. Pourquoi j'envoie qu'un seul ? C'est le dernier ? Non. J'envoie un là. Où sont les autres ? Bon, allez. Victoire décisive, tu vois, c'est même pas victoire à Lapyrus. Ah non, non, non. Je suis désolé, je t'ai perdu un peu de cave, hein. Ah bah c'était obligé. J'ai fait ce que j'ai pu. C'était... Euh... Après... 288 kills pour les... 288, pas 280 000. 288 kills pour les lanciers. 377 pour les sabreurs. 458 pour ma cavalerie lourde. Je crois que la cavalerie a fait plus que son trèfle. Non, mais je crois que le... Voilà, c'est... J'ai essayé de... Gwanae aussi... Euh, non. Comment il s'appelle, le tien, ton second ? C'est euh... Je suis con, c'est Xehoden. Ouais, c'est Xehoden. Il a fait 273. Oui, oui, il a fait le travail, hein. Il s'est occupé carrément d'une unité d'archer à lui tout seul. Donc euh... Voilà. Ah ouais, d'accord. C'était vraiment disband, donc on a bien fait d'aller chercher un peu d'expérience. J'espère que... Cette histoire d'expérience euh... Alors, on va avoir occupé moins 20% mais bon, il y a tout ça. Le niveau de la colonie sera réduit. J'ai pas tellement envie de réduire le niveau de la colonie et en plus j'ai besoin de ravitaillement. Ouais, c'est ce que je pense que je... Je pense que je vais prendre ça. Votre général refuse de célébrer la victoire. Si des victimes alliés gisent en cordes sur le champ de bataille, les blessés sont sans cour et transportés par trois d'autres chevaux vers Besson Dessou. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...